Générique L'opération fait réagir le front al-Nosra, la branche syrienne d'Al Qaïda, qui menace de riposter en exécutant de nouveaux militaires, qu'elle retient en otage depuis début août. Et le patriarche maronite Chararaï au Grand Serail. Le prélat s'est entretenu avec le Premier ministre Salam. Il a notamment été question du double attentat suicide de Tripoli, fermement condamné par le Conseil de sécurité. Et il s'agit d'une avancée cruciale dans l'enquête sur l'accident de l'Airbus d'Erasia. Les plongeurs ont remonté l'une des deux boîtes noires de l'appareil. Je vous le disais en titre, c'est un tour de force qui a suscité la colère des islamistes. Les forces de sécurité intérieure ont investi ce matin la prison centrale de Roumier pour une opération de fouille. Une opération qui s'est achevée en milieu de journée. Elle intervient deux jours après le double attentat suicide meurtrier qui a visé samedi soir un café de Jabal Mohsen à Tripoli, au Liban Nord. Selon les premiers éléments de l'enquête, certains détenus seraient liés aux attentats. Le ministre de l'Intérieur, Noa Adel Mashnouk, a indiqué que des appels ont été interceptés entre des individus se trouvant au sein du bloc B et des membres du groupe Etat islamique. Le I, qui je vous le rappelle, a revendiqué les attentats de Jabal Mohsen. L'opération s'inscrit dans le cadre du plan de sécurité au sein de la prison de Roumier. Le bloc B, qui est régulièrement théâtre de mouvements de mutinerie, abrite les détenus les plus dangereux du centre pénitentiaire. Le bâtiment, longtemps inaccessible aux forces de l'ordre, est aussi le lieu de tout genre de trafic, notamment de substances illicites. Il serait également un centre de commandement des islamistes et où les détenus jouissent d'une certaine impunité à leur disposition des téléphones portables et un accès à Internet. Les familles des détenus islamistes à la prison de Roumier n'ont pas caché leur colère. Ils étaient plusieurs dizaines à manifester dans la rue leur opposition à l'opération de perquisition. Une opération qui, selon certains médias, a fait plusieurs blessés parmi les détenus, ce que dément le ministère de l'Intérieur. A Phanin, dans le Haqqar, à Tripoli, comme dans le camp palestinien de Ayn al-Haloué, à Saïda, plusieurs routes ont été coupées en signes de protestation. L'opération dans les milieux islamistes à la prison de Roumier fait réagir le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui retient en otage depuis début août une quinzaine de militaires libanais qui menacent de riposter. Via Twitter, le groupe fondamentaliste promet une surprise aux familles des otages qu'ils présentent comme des prisonniers de guerre et publie également une photo montrant un homme allongé sur un matelas et qui semble grièvement blessé à la tête. Un cliché accompagné d'un commentaire, et je cite, « C'est ce qu'ont fait les adorateurs de la croix à nos frères incarcérés à Roumier ». Al-Nosra s'est aussi directement adressée aux proches des otages, menaçant de changer de comportement avec eux, et évoquant de nouvelles exécutions. Depuis le rapte des militaires dans les jours de Dersal, quatre ont déjà été assassinés, dont deux, par décapitation. Le patriarche maronite Pshara Raï, au Grand Serail, le siège du gouvernement à Beyrouth. Le prélat s'est entretenu avec le Premier ministre, Tammam Salam. Il a été question des derniers développements au Liban, notamment le double attentat suicide de Tripoli, samedi histoire, l'affaire des détenus islamistes ainsi que celle des militaires, otages des djihadistes. Le chef de l'église maronite a souligné l'importance d'élire un nouveau président de la République et de renforcer la cohésion intergouvernementale pour mieux faire face aux menaces des groupes terroristes. Le Premier ministre Salam s'est par la suite entretenu avec une délégation ministérielle arabe conduite par le chef de la Ligue, Nabil el-Arabi, un entretien largement consacré aux événements en cours dans la région et au cours duquel la délégation a affiché le soutien de la Ligue aux autorités libanaises pour faire face aux défis locaux et régionaux. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les deux attentats suicides dans un café Tripoli, une double attaque qui a fait samedi soir 9 morts et 37 blessés. Dans une déclaration unanime, les 15 pays membres du Conseil se déclarent scandalisés et soulignent la nécessité de poursuivre en justice les auteurs et les organisateurs de ces attentats. Ils demandent également à tous les pays de coopérer activement avec les autorités libanaises. Le Conseil invite tous les Libanais à préserver l'unité nationale face aux tentatives pour déstabiliser le pays et réaffirment la nécessité pour le Liban de s'abstenir de toute implication dans la crise syrienne. Les 15 réitèrent aussi leur soutien à l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'Info. Une marée humaine place la République à Paris, devenue capitale de la liberté ce week-end. Au total, ce sont près de 4 millions de personnes qui ont marché en France pour la tolérance, contre le terrorisme, en hommage aux victimes de ces derniers jours pour défendre les libertés d'opinion et d'expression. Au terme d'une semaine marquée par des attentats meurtriers, c'est la plus grande mobilisation jamais recensée dans le pays. Une cinquantaine de dirigeants et représentants étrangers ont défilé dimanche après-midi aux côtés du président français lors de cette marche républicaine. Mais surtout, des centaines de milliers d'anonymes venus défendre un message de tolérance pour combattre la peur qu'ont tenté de semer les trois djihadistes français en commençant par décapiter le journal satirique Charlie Hebdo, mercredi dernier. De Londres à Montréal, en passant par Berlin, des centaines de milliers de personnes se sont également rassemblées pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes. Et la France va mobiliser 10 000 militaires à partir de demain soir pour assurer la sécurité des points sensibles du territoire. Des militaires qui vont être notamment déployés dans les gares et les aéroports ainsi qu'autour des sites touristiques et centres commerciaux. Les sièges des médias et les bâtiments publics vont également continuer à faire l'objet d'une protection particulière. C'est la première fois que l'armée française mobilise autant d'hommes dans l'Hexagone. On écoute le ministre de la Défense. Le président de la République a demandé aux forces armées de participer à la sécurité des points sensibles du territoire en raison de l'ampleur des menaces qui existent sur notre pays. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé avec le chef d'état-major des armées de mobiliser 10 000 hommes qui seront en situation de protection des points sensibles sur l'ensemble du territoire jusqu'à... dès demain soir. Et la mobilisation a commencé ce matin et se poursuivra grâce à une très grande réactivité de nos forces et à un grand professionnalisme ce qui permettra de contribuer à la sécurité de notre pays. Pendant ce temps, les forces de sécurité françaises poursuivent leur trac pour retrouver au moins un complice d'Amedi Colibali, le tueur de Montrouge et Vincennes. Et c'est ce qu'a indiqué le Premier ministre sur les ondes de RMC. On l'écoute. Il faut rester sur nos gardes, il ne faut pas baisser la garde. Il faut être vigilant parce que nous savons que la menace est évidemment toujours présente. La traque se poursuit. Oui, on va en parler. Nous pensons que l'un des individus avait sans doute des complices il y a sa campagne. Un complice ? C'est-à-dire, Amedi Colibali aurait un ou plusieurs complices ? C'est ce que l'enquête doit démontrer. Sur ces attaques, ces actes terroristes, barbares, le travail se poursuit. Je ne veux pas parler uniquement celui de la justice, mais celui des enquêteurs. Et d'éventuels complices. Nous considérons qu'il y a effectivement, probablement, d'éventuels complices. Je ne veux pas qu'il y ait des jeunes qui se reconnaissent dans ces terroristes barbares qui ont assassiné des journalistes, des citoyens, des policiers, des juifs français parce qu'ils étaient juifs. Et là, il y a un travail. Je ne veux plus que sur Internet, on puisse avoir ces mots effrayants, ces mots de haine. L'hommage aux victimes des attentats en France a résonné jusqu'à la cérémonie des Golden Globes à Los Angeles. Plusieurs invités ont arboré le slogan « Je suis Charlie ». Georges Clunet, qui a reçu un prix honorant sa carrière et son engagement humanitaire, a salué les millions de manifestants dans son discours. Des manifestants qui ont marché pour défendre l'idée que nous ne marcherons pas dans la peur. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, au large de l'île de Borneo, les plongeurs ont remonté l'une des deux boîtes noires de l'avion d'Air Asia, l'appareil qui s'est abîmé en mer de Java il y a deux semaines. Cet enregistreur de données de vol se trouvait sous les débris d'une aile. Il s'agit d'une avancée cruciale dans l'enquête pour comprendre les circonstances de l'accident de l'Airbus, le 28 décembre dernier, et qui a fait 162 morts. Une conservatrice à la tête de la Croatie, Kolinda Grabar-Kiratovic, a battu hier le président sortant social-démocrate, Ivo Josipovic, avec 50,4% des suffrages, ancienne ministre de l'intégration européenne, puis des affaires étrangères. Elle fut également ambassadrice à Washington. Haïti commémore le cinquième anniversaire du tremblement de terre qui a dévasté le pays Il y a donc le 12 janvier 2010, la catastrophe avait fait 230 000 morts, 300 000 blessés et 1,5 million de sans-abris. Cinq ans après le drame, le pays tarde à se reconstruire et les survivants souffrent encore de séquelles psychologiques. Et tout de suite, le rappel des titres. C'est un tour de force qui suscite la colère des islamistes. Les forces de sécurité intérieure ont investi le bloc B de la prison Groumiers, une opération de fouille dans les milieux islamistes qui a pris fin en milieu de journée. L'opération fait réagir le front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda qui menace le riposter en exécutant de nouveaux militaires qu'elle retient en otage depuis début août. Et le patriarche maronite Psharaï au Grand Serraï. Le prélat s'est entretenu avec le Premier ministre Salaham. Il a notamment été question du double attentat suicide de Tripoli, fermement condamné par le Conseil de sécurité. Il s'agit d'une avancée cruciale dans l'enquête sur l'accident de l'Airbus d'Erasia. Les plongeurs ont remonté l'une des deux boitoires de l'appareil. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur notre antenne. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada